Bonjour, je suis Raphaël Seyé et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région Impact compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour en passant par Tokyo et Shanghai pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alice. Bonjour Raphaël. Merci Alice de nous recevoir depuis Singapour. Alice Bézomi, tu es VP Investment chez Jungle Venture, un VC à Singapour. Tu m'as été conseillé par plusieurs personnes pour participer à ce podcast. On ne se connaît pas, on fait connaissance aujourd'hui, mais je me suis dit que tu devais être incontournable vu que ton nom revenait régulièrement. C'est gentil. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui à ton micro et de pouvoir partager avec tes auditeurs un petit peu de mon expérience en Asie du Sud-Est avec ma casquette de VC. D'accord, très bien. Donc justement, on va parler de ton travail de VC. Cela va nous amener à parler un peu de la Centec à Singapour et en Asie du Sud-Est. Comment ça fonctionne un VC ? On va peut-être revenir un peu sur les bases. Donc voilà, plein de sujets à aborder. Mais pour commencer, je vais te demander de te présenter brièvement s'il te plaît. Oui, ça marche. Donc je m'appelle Alice. Ça fait maintenant six ans et demi que je suis à Singapour et six ans et demi que je travaille pour Jungle Ventures, qui est un fonds VC série A, série B, qui investit en Asie du Sud-Est principalement, avec aussi quelques investissements en Inde et aussi des boîtes qu'on accompagne dans leur développement aux États-Unis ou en Europe. On est assez gros dans la région. Notre troisième fonds qu'on est en train d'investir en ce moment fait 240 millions de dollars US. Et on est en général le lead investor. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand je suis arrivée il y a six ans et demi, je suis arrivée avec juste deux, trois valises et pas de boulot. Et j'avais juste mon expérience d'avoir bossé dans un fonds de VC en France pendant trois ans et demi, quatre ans. Et mon objectif, c'était vraiment d'arriver et puis de pouvoir soit rejoindre une start-up, soit rejoindre un fonds d'investissement en Asie pour vraiment pouvoir être capable d'accompagner ce marché que j'avais déjà, pour lequel je voyais déjà un énorme potentiel et une grosse capacité d'accélération et d'avoir des belles start-up en devenir. Et donc, quand je suis arrivée il y a six ans et demi, il y avait très peu de fonds sur la place. Et je les ai un petit peu, enfin je les ai contactés un par un, sachant qu'il y avait une liste que j'ai trouvée dans un journal type Tech in Asia qui faisait la liste des fonds qui avaient reçu le soutien du gouvernement de Singapour avec des programmes de co-matching. Et je les ai faits presque un par un. Et Jungle, à l'époque, avait 10 millions de dollars sous gestion et c'était un des plus gros. Donc juste pour voir à quel point le marché a complètement changé en l'espace de 6-7 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds en Asie. De 10 millions à 250. Je vois 350 sur le TikTok aussi. Au total, à travers les différents fonds sous gestion, il y a 350 millions. Mais le dernier fonds fait 240 et c'est ce fonds-là qu'on est en train d'investir. Donc effectivement, en l'espace de, on va dire, 8 ans, ils sont passés de 10 à 240 millions au sein d'un fonds. D'accord, donc une croissance fulgurante. Donc voilà, et puis de la même manière, le nombre de start-up a vraiment explosé. La qualité des entrepreneurs est vraiment là maintenant. Donc vraiment… Vous avez investi dans 35 start-ups, c'est ça ? Oui, c'est ça, un petit peu plus. Mais on a 35 sociétés dans lesquelles on a investi, on va dire, des tickets un peu significatifs. Il y a une liste entière sur le site web. Tout à fait. C'est intéressant, même temps qu'on en discute, d'aller voir. Donc c'est jungle.vc. Tout à fait. Donc c'est assez intéressant, en si peu de temps, de voir comment les choses ont évolué. Et bien sûr, il y a encore tellement à écrire quand on voit ce qui se passe en ce moment avec le listing, l'IPO de Grab, Tokopedia et Gojek. Il y a encore plein, plein de choses qui vont se passer. Donc c'est vraiment une super région en termes de dynamique de start-up et d'investissement. Ça va être super excitant de vivre ça, j'imagine. La Sentec, en général, c'est toujours quelque chose de dynamique, etc. Mais les chiffres que tu décris, là, ça va être encore autre chose. Mais pour revenir, tu nous dis que tu es arrivé comme ça à Singapour. Décris-nous un peu ton arrivée. J'imagine que c'est peut-être pour des raisons familiales que tu es venu ici, je ne sais pas. Mais peut-être que tu arrives à Singapour. Est-ce que tu as eu un choc culturel ? Ou est-ce que ça s'est fait de manière assez naturelle ? Décris-nous un peu ça. Ça marche. Alors déjà, je ne suis pas arrivée toute seule. Je pense que l'histoire aurait été très différente en arrivant toute seule. Parce que forcément, démarrer une expatriation, surtout quand on n'a pas déjà de travail, c'est toujours un peu... Enfin, il y a des hauts et des bas. Et donc, je suis arrivée avec mon mari. On était tous les deux... On n'avait pas de boulot. Mais on s'était dit, voilà, on démissionne de nos jobs à Paris. Et on part tenter l'aventure en Asie. Et puis, on verra. Il y a pas mal de couples qui font ça. C'est impressionnant. C'est peut-être plus facile que tout seul. Mais bon, il faut arriver à se motiver à deux. Justement, c'était plus facile, en fait, de se motiver à deux. D'accord. Et du coup... Il faut que les deux soient raccords. Je pense que dans pas mal de cas de figure, il y en a qui doivent être un des deux un peu réticents. Ouais, ben après, c'est un projet qu'on a mûri, je dirais, en peut-être un an à peu près, avant de vraiment se décider. Et puis après, voilà, démissionner. On a eu la chance de bénéficier d'une rupture conventionnelle l'un et l'autre. Ce qui permet d'ajouter un petit peu de cash pour voir venir. Donc ça, c'était vraiment top de la part de nos employeurs à Paris. Et donc, en fait, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on va tenter l'option visa vacances-travail. Et à l'époque, on était trop vieux pour le visa vacances-travail de Singapour, où la limite d'âge était à 25 ans. Et donc, on l'a eu pour Hong Kong. Donc, on a d'abord fait Novalis pour aller à Hong Kong. Et on s'est très vite rendu compte que, dans nos domaines respectifs, Hong Kong, c'était vraiment pas le bon plan. Même si la ville était géniale et qu'on aurait adoré pouvoir s'installer à Hong Kong. Même pour toi, quoi, dans le côté vie ici à Hong Kong, t'as pas été convaincue. Non, non, c'est pas en Asie. J'avais rajouté d'huile sur l'éternel débat Hong Kong versus Singapour. Ben ouais, je suis désolée. Choisis ton camp, je sens. Alors, vraiment, quand on a dû déménager de Hong Kong à Singapour, c'était le cœur lourd. Parce qu'on avait vraiment envie de rester à Hong Kong. Mais d'un point de vue purement business, en termes de start-up, Hong Kong était, en tout cas à l'époque, je parle encore d'il y a six ans et demi. Il y avait quand même très peu de start-up, très peu de fonds. C'était surtout des fonds de business angels, des accélérateurs, des incubateurs, mais pas grand-chose. Et pour mon mari, c'est pareil. C'était pas très intéressant pour lui. Et puis, on parle pas chinois. Donc, bon, voilà, c'était pas pour nous. Et en parallèle, on regardait quand même Singapour. Et il se trouve que moi, j'ai trouvé chez Jungle très rapidement. Et donc, on a déménagé à Singapour. Et c'est comme ça qu'on s'est installé à Singapour. Et tu parlais d'adaptation, de choc culturel. Je pense que Singapour, c'est quand même assez facile de s'adapter, parce que c'est quand même un pays où on peut vraiment avoir un mode de vie très similaire à celui qu'on avait en France, si c'est ce qu'on cherche. On peut s'aventurer un peu plus et être un peu plus dépaysé si c'est ça qu'on recherche. Mais globalement, c'est quand même assez facile. Il suffit de parler anglais. Il y a quand même... C'est facile de faire ses courses. C'est facile de manger. C'est... Voilà. Et surtout, ce qui est aussi plus facile, je pense, qu'à Hong Kong, en tout cas, de ce que j'avais pu voir, c'est qu'il y a quand même énormément d'étrangers, mais vraiment de tous les pays. Ce qui fait qu'en tant que Français, on ne se sent pas le seul petit étranger qui débarque avec son anglais, avec son accent plus ou moins prononcé. Et on est vraiment dans un pays avec énormément de richesses d'un point de vue culturel et beaucoup de gens qui viennent de tout un tas de pays. Donc, ça, c'était vraiment très intéressant. C'est plus cosmopolite que... Enfin, tu te restes un portrait de Hong Kong qui est un peu inquiétant parce que c'est quand même assez facile de vivre à Hong Kong. Même si les gens ne parlent peut-être pas aussi bien d'anglais qu'à Singapour, ça reste aussi assez facile de faire du business en anglais. Mais c'est moins cosmopolite. C'est vrai que Hong Kong est vraiment chinoise. Alors que Singapour, il y a ce vrai côté cosmopolite au niveau des... C'est quoi ? C'est les trois nationalités, c'est ça ? C'est chinois, indiens et malais, les communautés de base ? Plus les expats ? Voilà, c'est ça. C'est ça. OK. Donc, vraiment une ville qui est vraiment cosmopolite pour devant. Oui, mais avec énormément d'expats. Et puis, beaucoup de brassages aussi culturels des pays de la région. Donc, il y a quand même... Ce n'est pas juste des expats, on va dire, américains, australiens, européens. Il y a aussi beaucoup d'Indonésiens, de Thaïlandais, de Philippines. Il y a quand même un mélange encore plus, je trouve. Et expats, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des boulots, on va dire, un peu de main-d'œuvre. Mais il y a aussi des gens de haut niveau avec des boulots dans les entreprises, etc. D'accord. Et du coup, ce qu'on voit... Ce qu'on ne voit pas forcément ailleurs dans la région. Donc, c'est intéressant de souligner. Dans les startups dans lesquelles on investit, dans leurs employés, ils ont des étrangers d'Asie du Sud-Est. Et aussi, parfois, des expats qui viennent des États-Unis, d'Europe ou d'Australie. Et donc, ça amène un peu à ma question suivante. Excuse-moi. Bien sûr. Tu me dis que tu finiras après. Mais j'avais remarqué que... J'ai l'impression que Jungle Venture, c'est une entreprise locale à Singapour, c'est ça ? Mais avec une forte composante indienne au niveau du top management. Oui. Et donc, comment ça se passe ? Parce qu'on décrit cet environnement hyper cosmopolite, Singapour, donc cette ville chinoise mais avec d'autres communautés, qui est dans cet espace, enfin l'espace immédiat à cette culture indonésienne-malaisienne qui est autour de Singapour. Toi, tu es française dans cette entreprise à la fois cosmopolite mais avec un management indien. Comment tu trouves ton équilibre là-dedans ? Comment tu t'y retrouves ? Alors, en fait, quand je suis arrivée, je pense que j'étais l'employée numéro 4 ou 5 et effectivement, à l'époque, c'était que des Indiens et une Singapourienne et moi. Et la plupart des startups avec lesquelles je parlais étaient à cause de ce DNA indien des fondateurs. Je parlais avec beaucoup de startups qui étaient soit basées en Inde, soit basées à Singapour mais montées par des Indiens. Ce qui se remarque dans votre portfolio, au nom, j'ai regardé un peu les noms des fondateurs, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de réseau indien qui a été pas mal suivi. Oui, tout à fait. Tout à fait parce que ce sont de très bons entrepreneurs et que ce soit des boîtes qui ont été montées en Inde ou bien en Asie du Sud-Est par des fondateurs indiens, on a quand même des fondateurs qui sont très solides et c'est aussi dû au fait que l'Inde est un petit peu en avance par rapport à l'Asie du Sud-Est en termes de startups, le nombre de unicorns et autres, on pourra y revenir plus tard, mais ils sont un petit peu en avance par rapport à l'Asie du Sud-Est. Donc forcément, on a des fondateurs indiens qui viennent en Asie du Sud-Est parce qu'ils voient des opportunités et qui ont déjà monté deux, trois business avec du succès et qui du coup se lancent un peu plus loin. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée, il y a eu un mini choc culturel entre guillemets parce qu'en France, j'étais habituée à bosser avec des Français globalement en français et là, j'ai été un peu catapultée là-dedans et donc il y a une courbe d'apprentissage qui est là au départ, que ce soit arriver à comprendre les différents accents, arriver à comprendre les nuances en termes de body language et autres. C'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure, mais c'est toujours très intéressant et puis au fur et à mesure que Jungle a grandi, on a recruté d'autres collaborateurs qui ne sont pas qu'indiens. Donc on a aujourd'hui dans l'équipe, on a des Singapouriens, des Malaisiens. À une époque, on avait un mini fond qui était dédié à l'amorçage où là, on avait un Suédois, un Américain et un Malais, un Malaisien pardon. Donc voilà, on a toujours eu un brassage culturel assez intéressant chez Jungle, ce qui fait que, en termes d'apprentissage, c'est vraiment intéressant de voir la manière dont chacun peut appréhender une situation et l'augable. Oui, tout à fait, j'imagine. On va peut-être revenir un peu sur les bases, parce qu'on rentre dans le vif du sujet, alors que bon, ça reste un podcast généraliste qui s'intéresse à l'Asie. Donc j'ai reçu Bruno Bensaïd récemment, on a commencé un peu à parler de VC, d'investissement dans les startups. Bruno a notamment travaillé pour Ventech en Chine. Mais on est rentré aussi dans le vif du sujet avec Bruno, sans vraiment expliquer un peu les bases. Donc juste pour reprendre au départ, qu'est-ce que c'est qu'un VC, comment ça fonctionne. Donc tu as parlé des levées de fonds, c'est-à-dire que le VC doit faire lui-même des levées, j'imagine, avant de réinvestir l'argent. Vous avez une stratégie d'investissement, il y a différents types de VC, et après j'imagine que vous travaillez surtout avec des startups, donc il y a peut-être une logique aussi d'accompagner ces startups, et in fine, de sortie, comment est-ce que vous faites ces fameux exits pour arriver à ressortir l'argent que vous avez déjà investi quelques années auparavant. C'est exactement ça. En fait, tout commence par la partie levée de fonds pour le VC en tant que tel. Donc on doit faire des roadshows, on fait la tournée des popotes auprès de ce qu'on appelle des LPs, des limited partners, qui sont en général des fonds de fonds, des fonds souverains, des institutionnels, des family office. On va pitcher notre stratégie d'investissement et on espère qu'ils vont investir dans le fonds. Donc on met en commun les différents chèques qu'on reçoit de ces investisseurs. Et derrière, on doit investir, en général, on est sur des cycles d'investissement entre deux et trois ans. Et ensuite, pour les, en général, sept à huit années qui restent, qu'on est plus sur du management. Donc une fois qu'on investit, il faut accompagner les sociétés jusqu'à ce qu'elles puissent être vendues, soit rachetées par d'autres sociétés, soit introduites en bourse. Ou malheureusement, parfois, ça ne se passe pas comme ça et il y en a qui vont au tapis. Mais donc voilà, on a deux, trois ans de durée d'investissement et ensuite, c'est plus de la gestion du portefeuille. Et au bout de dix ans, généralement, on doit liquider le fonds, rendre l'argent aux investisseurs. Et là-dessus, il y a un partage de plus-value qui se fait entre l'équipe de gestion et les investisseurs. Et en général, si tout va bien, entre-temps, on a relevé un autre fonds et un autre fonds et un autre fonds, sachant que le VC se rémunère par les frais de gestion. Et donc voilà, il faut relever de l'argent régulièrement pour pouvoir continuer à investir et pour pouvoir continuer à travailler avec des startups. parce que selon la stratégie d'investissement des fonds, on peut être sur un accompagnement dans la durée ou plus une stratégie qu'on peut appeler, où on fait des petits tickets dans lesquels on ne va pas forcément réinvestir. Nous, chez Jungle, notre stratégie, elle est vraiment d'investir dans un nombre de sociétés qui est assez limité par rapport à la taille du fonds. Donc en général, on est autour de 15 à 16 sociétés par fonds dans lesquelles on va investir entre, on va dire, 3 et 10 millions de dollars pour le premier ticket d'investissement. Et ensuite, on a suffisamment de réserves pour pouvoir continuer à les soutenir dans les, on va dire, 3, 4, 5 ans qui suivent. Et si besoin, ça peut être par le biais d'un deuxième fonds ou d'un troisième fonds. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir les accompagner dans la durée. D'accord. Donc, ça veut dire, vous êtes sur des investissements, sur des startups qui sont déjà relativement matures. C'est quoi ? C'est du série A déjà ? Alors, ouais, on est, on a, on va dire, série A, série B, c'est là où se situe la majorité du portefeuille. On a fait aussi quelques investissements vraiment en early stage, donc quand les sociétés étaient vraiment au stade du lancement. Donc, c'est des sociétés comme Muglix en Inde ou bien Crédivo en Indonésie. Et Crédivo qui, l'une comme l'autre, Muglix comme Crédivo, aujourd'hui, sont vraiment très grosses. Ils ont levé plusieurs centaines de millions de dollars et c'est des boîtes dans lesquelles on est rentré vraiment très tôt, presque au stade de l'incubation. On a fait quelques deals de pré-Séria, mais c'est vrai que la majorité, ça va être série A, série B. Donc, c'est quand des boîtes sont autour du million de dollars de recurring revenue. Et donc, quand on est ici, il y a forcément une logique de diversifier le risque, vu que c'est des investissements risqués. C'est toujours cette logique d'en faire un nombre assez conséquent pour qu'au final, il y ait un ou deux vainqueurs qui puissent augmenter les chances d'avoir un ou deux vainqueurs qui puissent faire gagner de l'argent, c'est ça ? Mais vous, vous avez quand même une logique de faire un nombre relativement restreint d'investissements, ça que tu disais ? Oui. Alors, effectivement, ce que tu disais, il y a différentes stratégies. Il y a des fonds qui vont être plus dans une logique de faire beaucoup d'investissements chaque année. et s'il y en a beaucoup qui se crachent, ce n'est pas grave parce qu'ils sont dans une stratégie où il y en a forcément un nombre suffisant qui vont vraiment performer et qui vont rattraper l'intégralité du portefeuille. Nous, notre démarche, elle est un peu différente. On est un peu plus sélectif dans le sens où on sait que c'est des investissements qui vont demander beaucoup d'attention et on les accompagne vraiment. On passe beaucoup de temps avec les fondateurs, avec les équipes. Et du coup, on ne peut pas avoir 50 boîtes chaque année dans lesquelles on investit parce qu'on ne pourrait pas y consacrer suffisamment de temps. On ne pourrait pas faire les introductions à nos différents partenaires de la même manière s'il faut faire 50 introductions en permanence ou bien de manière vraiment qualitative, aller voir notre réseau en disant qu'il y a telle ou telle boîte qui a besoin d'accompagnement sur tel pays. Est-ce que vous pouvez regarder, faire un pilote, etc. Donc, c'est deux approches différentes. Mais il y a des fonds sur le marché, que ce soit Fire.Startup, Wavemaker ou même Sequoia, dans une certaine mesure, sont beaucoup plus dans l'approche d'investir dans beaucoup, beaucoup de sociétés. Et puis, ils font un réinvestissement uniquement dans celles qui performent. Et les autres, tant pis. Notre approche est vraiment différente. C'est vraiment, on fait des réinvestissements dans presque toutes les boîtes. Et on essaie vraiment de les soutenir du mieux qu'on peut. D'accord. Justement, ce qu'on appelle le smart money, c'est ça ? Dans l'idée de faire un investissement plus d'aider les startups activement pour augmenter leur chance de réussite. C'est un peu un autre niveau pour des startups plus jeunes. C'est un peu le système de tout ce qui est incubateur, accélérateur. Quelque part, on donne de l'argent aux startups et on les accompagne vraiment avec un vrai programme pour les aider à réussir. Mais concrètement, tu as dit que tu fais des introductions. J'imagine que vous avez tout un réseau. Et s'ils pouvaient présenter vos startups à des clients, des partenaires potentiels, ça a beaucoup de valeur. Mais est-ce que ça consiste en quoi sinon, ce travail d'accompagnement ? Oui, alors ça, c'est clairement la première chose qu'on peut faire. On peut aussi, on a des partners chez Jungle, des operating partners qui sont là pour les accompagner de manière vraiment plus opérationnelle. Donc, c'est des gens qui ont, par exemple, un profil dans l'équipe. Manprit nous a rejoint il y a à peu près un an. Il était CEO de chez Flipkarts et il va maintenant bosser avec la plupart des boîtes du portefeuille qui sont des boîtes de B2C pour les aider concrètement à développer, se lancer dans des nouveaux marchés et scaler de manière plus rapide et plus profitable. D'un autre côté, pour toutes nos boîtes plus SaaS, B2B, on a un partenaire qui est basé aux Etats-Unis, Chris. Son profil, c'est d'avoir bossé dans des boîtes de SaaS et de software aux US, en Europe, en Indie. Il a eu deux IPO et deux acquisitions dans sa carrière. Il a recruté et géré des équipes de sales jusqu'à 100, 200 personnes, 300 millions de revenus. Donc, son expérience, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut développer toute la stratégie de go-to-market, sales aux Etats-Unis. Donc, ça, c'est le genre de personnes qu'on va mettre en relation avec les boîtes du portefeuille qui veulent soit se développer aux US, soit qui ont une stratégie B2B SaaS. Donc, on les connecte avec Chris ou avec Manprit pour tout ce qui est consumer tech. Et ils vont passer beaucoup de temps. Ça peut faire une différence énorme, ça, j'imagine. Pour avoir vécu de différentes manières le développement commercial de startups, souvent dans une startup, on n'y connaît rien. Moi, j'ai attaqué le marché américain ou d'autres marchés. En tant que startup, même moi-même, on n'ai aucune idée des prix, des pratiques commerciales, etc. Donc, si tu as vraiment quelqu'un de solide aux Etats-Unis, comme tu le dis, qui connaît, qui a les contacts, qui a l'expérience, etc., ça peut vraiment changer la donne du tout au tout, j'imagine. Oui, tout à fait. Et en l'occurrence, Chris, là, il bosse avec 5 ou 6 boîtes du portefeuille qui se sont lancées aux Etats-Unis. Mais on a aussi, depuis 5-6 mois, recruté quelqu'un qui va gérer toute la partie CorpDev, M&A et fundraising. CorpDev ? Oui, c'est-à-dire faciliter l'accès à des boîtes type Tencent, Facebook, Google, Amazon, Flipkart, Citibank, etc., de manière à ce que les startups puissent soit bosser directement avec ces startups comme clients, pardon, avec ces grands groupes en tant que clients, ou bien commencer à envisager des partnerships d'une manière ou d'une autre plus ou moins intégrée, et pourquoi pas derrière du M&A. Lui, son parcours, c'est d'avoir bossé chez Bank of America pendant pas mal de temps en Asie, en tant que head du TMT M&A. Et donc, il décroche son téléphone, il a accès à quand même pas mal de C-levels dans toutes ces boîtes, et ça change la donne. Et il va aussi accompagner, du coup, nos startups quand elles sont en levée de fonds. Pour tout ce qui est préparation des pitchs, finaliser les listes d'investisseurs qu'on va aller targeter, en étant sûr qu'on va parler à la bonne personne. Parce que ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de super important quand on est une startup et qu'on veut lever des fonds. C'est d'avoir vraiment une liste assez détaillée des VCs qu'on veut aller targeter pour pouvoir avoir un process qui soit un petit peu plus efficient et pour être sûr qu'on va parler à la bonne personne, un VC qui est intéressé par le secteur, qui n'a pas d'investissement dans des boîtes concurrentes. Donc, c'est intéressant. Tu dis qu'il faut un conseil pratique en tant que fondateur d'une startup qui veut lever des fonds. Il faut faire ses devoirs et vraiment aller à cerner quels sont les bons VCs. Déjà, les VCs sont spécialisés. On ne le sait pas forcément, mais il y a pas mal de VCs qui ont des spécialisations pas verticales. Donc, ça, c'est intéressant de viser la bonne en tant que possible. Il y a le côté, comme on l'a dit, de différents niveaux, c'est ça ? Que ce soit du early stage ou une série A, etc. Forcément, si tu veux lever 100 000 dollars et que tu vas taper à la porte, la vôtre par exemple, ce n'est pas forcément un bon match. Tu as d'autres conseils du genre ? Parfois le B à bas, parce que les fondateurs parfois n'ont pas d'informations. Et même, est-ce qu'un fondateur de startups en France qui nous écoute, est-ce que d'une manière ou d'une autre, il pourrait regarder Singapour et se dire, est-ce que le marché singapourien, plus lever de l'argent à Singapour, est-ce que ça peut être une alternative intéressante à la France ? Alors, par rapport à tes premiers points, clairement, il faut faire ses devoirs et vraiment regarder à l'avance quelle est l'appétence d'un VCs pour une thématique. Donc, on a marre de recevoir des messages farfelus, on dirait. Non, ce n'est pas ça, c'est juste que lever des fonds, ça prend six mois. Alors déjà, c'est peut-être le premier conseil, c'est d'anticiper. C'est de ne pas se mettre à lever des fonds quand on n'a plus de cash, parce que ça prend du temps. Même si certains fonds sont plus rapides que d'autres, et même si on voit des choses en ce moment aux États-Unis ou en Inde, par exemple, où des fonds comme Tiger investissent après un coup de fil, la plupart du temps, pour la majorité des levées de fonds et des VCs, ça prend quand même plusieurs mois, trois, quatre mois. Et donc déjà, voilà, anticiper. Et ensuite, ne pas envoyer un pitch deck à des fonds qui ont des boîtes concurrentes dans le portefeuille, parce que c'est quand même se tirer une balle dans le pied. La plupart des fonds n'investissent pas dans des boîtes qui sont concurrentes. Donc voilà, regarder s'il y a un partenaire ou un analyste ou un associé, peu importe, qui a fait des investissements dans des secteurs un peu équivalents ou qui a l'air de connaître l'industrie, et plutôt essayer d'envoyer à cette personne. Et puis ensuite, c'est plus dans le process, il faut être un petit peu assidu, un peu relancer les gens, pas donner accès à une data room à tout le monde, parce que forcément, c'est beaucoup d'informations qu'on va mettre à disposition d'un fonds, donc on n'a pas envie que tout le monde, toute la Terre ait accès. Même si ça fait plaisir d'avoir des fonds en data room, la réalité, c'est que ce n'est pas parce qu'un fond demande à avoir accès à une data room qui va vraiment y passer des heures et des heures. Et donc, on veut se limiter dans le degré et la granularité des informations qu'on donne. Donc voilà, c'est vraiment un process qui prend du temps et il faut être sûr qu'à chaque étape, quand on donne de l'information, on obtient quelque chose en échange. Un prochain rendez-vous, un call, une référence avec un client ou autre, mais il faut essayer d'obtenir quelque chose du VC à chaque fois qu'on lui redonne accès à de l'information, pour être sûr qu'il avance dans le même timing que les autres. Ok, un très bon conseil pratique. Et par rapport à ta deuxième question sur est-ce qu'un fondateur en France peut venir lever de l'argent à Singapour ? Ça peut parfois être compliqué. En fait, il y a deux choses. Il y a des boîtes de consumer tech. C'est assez difficile pour des boîtes françaises de venir lancer un produit qui soit adapté, on va dire, au marché thaïlandais, indonésien ou vietnamien, parce qu'il y a simplement une méconnaissance des besoins locaux. Ce ne sera pas forcément adapté. Il faudra faire beaucoup, beaucoup de... Enfin, il y aura un travail très fort pour être sûr que ça plaît aux consommateurs locaux, que c'est dans la bonne langue, etc. Donc, il y a beaucoup de codes qu'on n'a pas forcément. Donc, tout ce qui est consumer tech, c'est un peu difficile. Tout ce qui est plus SMB, pourquoi pas ? Après, là encore, ça reste compliqué et il y a un gros travail à faire à l'avance. Il ne faut pas juste penser que Singapour est la porte d'entrée et qu'en ayant juste un bureau à Singapour, on peut targeter tout le marché sud-est asiatique parce que ça demande quand même des gros efforts de localisation et de compréhension de chacun des marchés. Et à la différence de l'Europe, il n'y a pas une monnaie, il n'y a pas d'accord douanier. Donc, ça reste assez compliqué. Donc, c'est important soit de se faire accompagner par un fonds local, soit de se faire accompagner par des boîtes qui aident sur la partie BISDEF. C'est des choses qui existent. Après, se faire accompagner par un fonds local, la petite difficulté, ça va être que la plupart des fonds qui sont en Asie du Sud-Est veulent investir dans des boîtes qui sont déjà basées en Asie du Sud-Est avec des fondateurs qui sont plutôt des locaux qui comprennent bien le marché. Donc, c'est un petit peu l'œuf et la poule. Ça peut être éventuellement avoir des fonds un peu plus globaux qui ont une présence en Asie et qui peuvent accompagner dans le développement local. On a eu John Fall sur le podcast récemment qui a fondé la start-up GetLinks en Thaïlande qui est une belle réussite et qui nous expliquait qu'il était un peu un extraterrestre, un Français qui fait une start-up qui marche en Thaïlande, qui apprend plus sur tous vos États-Unis avec 500 Startups. Les gens ne comprenaient pas trop qu'est-ce qu'ils fabriquaient là. Oui, tout à fait. On a une boîte dans notre portefeuille qui s'appelle Kiklo dont le fondateur est français, Rémi. Il avait démarré en Thaïlande et puis il a déménagé aux US. Et maintenant, la plupart des équipes de tech, de dev, de produits sont en Thaïlande. Mais lui est aux États-Unis et son équipe de sales est aussi aux États-Unis. Mais effectivement, on peut se sentir parfois un peu comme un ovni. Après, ça va être comment est-ce qu'on arrive à constituer une équipe autour de soi qui est un petit peu plus diversifiée, avec une bonne connaissance du marché. Chez Jungle, on a investi dans une boîte qui s'appelle Pomelo Fashion, qui est une boîte de fast fashion. et elle a été montée par trois mecs, deux Américains et un Thaïlandais. Et en fait, il se trouvait que le troisième cofondateur, sa famille était dans le business du textile en Thaïlande et donc ils avaient une bonne connaissance de tous ces aspects-là. Mais autrement, les deux autres cofondateurs pouvaient aussi passer pour des ovnis en étant basés en Thaïlande alors qu'ils étaient Américains d'origine coréenne. Maintenant, pour Pomelo, c'est l'entreprise dont j'avais entendu parler. Moi, j'ai travaillé un peu dans le retail. Mais il y avait aussi un français, non ? Il me semble, au niveau C-Level. C'est une question que je me posais parce que j'ai remarqué, tu m'as parlé de Pomelo, tu m'as parlé aussi de votre startup. Alors, comment on prononce ? C'est Red Doors, c'est ça ? C'est une sorte de Airbnb d'Asie du Sud-Est. C'est ça, c'est Airbnb, grosso-midi ? Alors, ce n'est pas exactement Airbnb. C'est plus le modèle, c'est plus Oyo en Inde. En fait, ce que fait Red Doors, c'est du budget accommodation. Donc, ils ont une solution qu'ils vendent aux hôtels, aux petits hôtels qui ne sont pas forcément dans des chaînes, pour leur permettre d'avoir une offre qui soit standard, qualitative et qui soit gérée de manière, prendre des réservations online et avoir une qualité de service qui soit la même. Et donc, un voyageur, que ce soit un voyageur indonésien d'affaires ou bien un voyageur étranger, qui veut réserver une nuit d'hôtel en Indonésie, dans un hôtel. La manière dont ça se passait il y a encore 4-5 ans, c'est qu'il y avait une offre très large de petits hôtels indépendants où c'est difficile de réserver en ligne. La qualité n'est pas forcément là entre ce qui a été vendu et la réalité. Et avec Red Doors, on va directement sur le site de Red Doors et on peut avoir accès à différents hôtels qui ont été brandés Red Doors ou en tout cas, on a une qualité qui est la même. Et ce qui permet à ces hôteliers d'avoir un meilleur taux de remplissage, une meilleure satisfaction. Et tout ça, c'est sur une gamme de prix qui est plus sur du budget, d'accommodation. D'accord. Ils ont commencé à... C'est de la réservation, mais avec un travail de curation des hôtels qui est peut-être plus nécessaire dans ces pays moins développés, sur des marchés moins matures. Et de remise... Ils vont jusqu'à repasser un coup de peinture, mettre une couverture brandée Red Doors et qui soit propre, un petit nécessaire de toilette dans la salle de bain. Donc, on pousse le principe d'Airbnb qui, eux, prenaient des belles photos, eux, ils rentrent carrément la chambre belle. Exactement. On va dire que c'est poussé le principe encore plus loin. Tout à fait. Et ce n'est pas des particuliers, c'est des hôtels indépendants. Et ça devient une start-up ? Alors, je ne sais pas, sur LinkedIn, ça affiche direct 1 000 employés. Ça devient un truc vraiment conséquent, c'est ça ? Oui, ils sont très gros maintenant, Red Doors. Ils se sont développés... Donc, ça a démarré en Indonésie, à Jakarta. Ils ont ensuite ajouté plusieurs villes en Indonésie avant de pouvoir se développer vraiment dans les autres pays. Donc, ils avaient... Maintenant, il y a des hôtels à Singapour, aux Philippines. Et ils continuent leur plan d'expansion dans la région. Donc, c'est une belle boîte. Et ils ont plutôt bien résisté à toute la période Covid. Donc, c'est une très belle boîte. Et c'en est une, pour le coup, qui a été fondée par des Indiens, qui était anciennement de chez Make My Trip, une boîte indienne qui a très bien fonctionné. Donc, voilà. D'accord. Connaissance du marché. Et vous, concrètement, c'est un investissement qui s'est fait à quel niveau ? Et de votre point de vue, l'aventure Red Doors, comment ça s'est passé ? Alors, on a investi à l'époque... Donc, on a investi quand c'était vraiment early stage, on va dire en seed. Et à l'époque, la société ne s'appelait pas Red Doors. Et c'était sur un business qui était différent. Ça s'appelait Commager. Et c'était sur permettre aux hôteliers d'avoir accès à du online booking directement. Au lieu de passer par les plateformes type Bookings ou Expedia ou autre, c'est de pouvoir récupérer la main sur les utilisateurs, leurs clients, en leur proposant, on va dire, le Shopify du site Internet pour un hôtel. Et c'était en Inde. Ils se sont très vite rendus compte que ça n'allait pas décoller suffisamment rapidement et donc, en regardant ce que faisait Oyo en Inde, les fondateurs ont développé ça en Indonésie. Donc, assez rapidement, je pense, peut-être deux, trois mois après notre investissement, ils ont déménagé en Indonésie et ils ont lancé ce qui est maintenant Red Doors, donc avec un modèle qui est très différent de ce qu'était Commager au départ. Et donc, on les accompagne depuis 2014. D'accord. Et donc, c'est une de vos success stories, un peu comme Pomelo. Et Pomelo, c'est une marque de retail, une marque de fringues, j'allais dire, mais qui sort au premier... J'ai eu l'impression que ce n'était pas forcément le truc le plus évident pour un VC comme vous. Donc, il doit y avoir une vraie composante tech qu'on ne voit pas au premier abord, c'est ça ? Parce que typiquement, un VC va investir dans des startups vraiment tech et là, on a l'impression de voir une marque de fashion. Oui, alors, quand on a commencé, la première fois qu'on les a rencontrés et au moment où on a fait notre premier investissement, leur positionnement, c'était du Korean fashion vendu en Asie du Sud-Est. Et ils ont progressivement ajouté... Et donc, ils sourçaient des designers coréens et les revendaient derrière en Asie du Sud-Est. Ils ont progressivement remonté la chaîne de valeur et aujourd'hui, leur proposition, c'est vraiment end-to-end. Donc, du design, la conception, la fabrication, la distribution, online et via des magasins. Et en fait, il y a énormément de tech derrière. Tout leur appareil de... Tout ce qui est design, inventory management, ils l'ont développé en interne. Donc, il y a quand même une dimension assez forte. Et puis ensuite, ils ont innové sur la manière de... Dans la partie distribution, ils ont lancé, il y a maintenant 2-3 ans, des mini-boutiques qui permettent de tester les produits avant de les acheter. Donc, on peut acheter en ligne et ensuite aller récupérer dans une de ces mini-boutiques, essayer et ensuite, on peut soit garder, soit rendre. Une sorte de click and collect. Tout à fait. Mais avec des mini-boutiques. Avec des mini-boutiques. Une sorte de réseau de boutiques qui est développé spécifiquement pour le click and collect. Exactement. Avec quand même quelques produits qui sont en rayon. Ce qui permet de faire un peu de cross-sell au passage. Mais on n'était pas sur des formats de boutiques très grandes. Donc, ça, pour un VC, ça reste intéressant. Il y a beaucoup de boîtes direct-to-consumer qui sont financées par des VC dans différents secteurs, que ce soit fashion, cosmétiques, mobilier, etc. Donc, c'est des choses qui se font. Après, nous, notre approche par rapport à ça, c'est de privilégier les marques qui vont avoir des taux de marge qui sont plus importants que les marketplaces, où là, on est sur des marges plus faibles. Et où la difficulté de se créer un consommateur loyal, fidèle, est plus difficile. Parce qu'on est sur des dynamiques où on a un consommateur qui recherche en permanence le meilleur prix et qui ne sera pas forcément fidèle à une place de marché plutôt qu'un autre. Par opposition à une marque qui crée vraiment son audience et qui va avoir accès au profil de son consommateur et qui va pouvoir le relancer d'une manière plus ou moins intéressante. D'accord. Donc, c'est intéressant parce que typiquement, vu du point de vue des marques, les marketplaces, donc, je ne sais pas, les Amazon et compagnie, ça devient incontournable. Mais à la fois, ils perdent la relation avec le client, ce qui est donc la difficulté de fidéliser le client, d'avoir même l'email de ses clients pour garder le contact. Mais à la fois, toi, tu dis que les marketplaces elles-mêmes ne sont pas capables de fidéliser forcément le client. Donc, la fidélité est juste perdue quelque part. Il y a une certaine destruction de valeur dans le processus. Ce qu'on voit en tout cas dans certains marchés, c'est que oui, le consommateur, il va aller sur Lazada ou Shopee et demain, il ira ailleurs. Donc, c'est plus difficile. Pour la marque, clairement, il y a plus de volume. Ils sont capables d'accéder, de toucher plus de gens. Simplement, il y a une perte quand même en qualité de la relation. Oui, il y a une perte, clairement. Après, j'imagine que tu as dû recevoir à ton micro des fondateurs qui ont peut-être vécu ça et qui pourraient en parler avec plus de détails. Mais d'un point de vue VC, nous, ce qu'on valorise, ça va être à la fois la tech, mais aussi on veut investir dans des boîtes qui ont des profils de rentabilité et qui vont être capables d'aller fidéliser leur audience et de les retargeter le plus longtemps possible. Ce qui est plus difficile si on vend que sur des places de marché et où on n'a pas un produit qui est suffisamment différenciant pour se créer une audience un peu captive et qui va revenir acheter, non pas parce qu'on a filé un voucher, mais vraiment parce qu'elle aime le produit. Oui, tout à fait, ça semble logique. Ma première question, je me demandais, est-ce qu'il y a une sorte de mafia française ? J'ai remarqué à la fois chez Pomelo, il me semble qu'il y avait un français assez haut niveau chez Pomelo. En faisant ma petite enquête sur Red Doors, dont on parlait à l'instant, j'ai vu un Mathieu Braconnier qui s'occupe du marketing. Toi-même chez Jungle qui a investi dans une entreprise, tu es française, donc est-ce qu'il y a une mafia française ou est-ce que c'est juste que mon LinkedIn me pousse les français parce que je suis français moi-même ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a eu clairement beaucoup de français dans des start-up et je pense que ça casse peut-être beaucoup de clichés qu'ont les gens sur les français, mais il y a énormément d'entrepreneurs français, y compris en Asie du Sud-Est. Et si je regarde chez Jungle, on a investi, donc Kiklo a été monté par un français, d'Athéna a été monté par un français, il y a beaucoup de français dans l'équipe. Et on a, par le passé et même en ce moment, on discute avec des entrepreneurs français aussi. Ce n'est pas la majorité, clairement pas la majorité des fondateurs de notre portefeuille, mais il y en a. Après, il y a eu énormément de français qui sont venus dans les boîtes de roquettes, avec Lazada. C'est ça, je pensais à ça. On en a parlé avec Benjamin. Je crois que l'expression mafia française était de Benjamin Crow, que tu connais peut-être, qui a monté une start-up en Malaisie et qui a intégré Y Combinator récemment. Je crois qu'il est passé chez Lazada, il nous parlait de mafia française. C'est ça, c'est une mafia française et puis une mafia un peu européenne quand même. Mafia au bon sens du terme, a priori, il n'y a rien de positif. Oui, c'est un terme qui s'emploie beaucoup. Historiquement, il y avait la mafia PayPal et aujourd'hui, il y a la mafia Grab, Gojek. C'est juste la manière dont beaucoup de gens se sont retrouvés à bosser à peu près à la même époque dans des boîtes qui ont eu beaucoup de succès. Et puis ensuite, ils vont développer leur propre business parce qu'ils ont eu le goût de lancer le goût entrepreneurial et éventuellement, ils ont pu vester leur stock et ils se retrouvent avec un petit peu d'argent à réinvestir. C'est ce qu'on a vu avec Lazada, suite au rachat par Alibaba. Et c'est ce qu'on va voir avec Grab, là, dans pas longtemps. Donc, c'est des formidables opportunités parce que ça crée de la liquidité pour tout l'écosystème, pas que pour les investisseurs, mais vraiment pour les employés qui peuvent ensuite se relancer en ayant un capital de départ plus important et puis qui ont surtout plus de crédibilité parce qu'ils peuvent dire, je suis passé par Lazada ou je suis passé par Grab ou je suis passé par Gojek. Oui, c'est des belles écoles. Voilà. Dans un monde où on manque d'expérience, les startups, forcément, c'est souvent des jeunes avec moins d'expérience d'être passés par ce type de belles boîtes qui ont des modèles éprouvés. C'est forcément valorisant. Et puis surtout, ensuite, ça peut être, selon le moment où on a rejoint ces startups, on a pu soit participer à la phase 0 à 1, 1 à 10 ou 10 à 100. Et donc, voilà, le profil des personnes qui sont passées par ces boîtes ne sera pas le même si on regarde la toute première vague des employés de chez Lazada, ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Et même chose chez Grab. Donc, voilà. Mais pour répondre à ta question, oui, il y a beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français entrepreneurs. Il y a quand même de très belles boîtes multinationales françaises qui sont basées à Singapour. Donc, il y a un écosystème qui est très riche. La French Tech est très active. Et donc, il y a quand même beaucoup de choses que les Français font dans la région. Oui, Singapour reste un point d'entrée intéressant pour les startups. On en parlait un peu avec Thibaut Brière aussi de Singapour, qui est pas mal dans la French Tech. Et donc, tu vois toutes ces French Tech, toutes ces startups French Tech, ce qu'on appelle le Next 40, 120, donc les plus grosses startups French Tech, qui ouvrent des bureaux à Singapour pour couvrir la région. Ils sont présents dans l'écosystème. Ça contribue à créer vraiment un écosystème excitant en général et sur le côté French Tech en particulier. Tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'on parlait en tout début de la partie choc culturel ou en tout cas de l'adaptation et maîtriser les différents codes. C'est clair que pouvoir bénéficier de l'expérience et des conseils de fondateurs qui sont passés par la même chose, c'est vraiment très appréciable. Quand on débarque à Singapour et qu'on ne connaît pas l'Asie, parce qu'encore une fois, Singapour n'est qu'un mini aperçu de ce qui va se passer derrière. Et donc, c'est vraiment top de pouvoir avoir cette communauté qui est très active pour poser des questions, pour être mis en relation avec les bonnes personnes, pour recruter. Donc, c'est vraiment intéressant. Après, chez Jungle, on n'a pas de prisme particulier. Ce n'est pas parce que je suis française qu'on va investir dans des fondateurs français. Mais c'est sûr qu'il y a une grande dynamique de la part de la communauté française. D'accord. Et donc, sur ce côté d'aider à se développer sur la région, toute l'expertise qui peut exister dans ces entreprises, comment tu vois ça ? Parce qu'on sait que l'Asie du Sud-Est, c'est plein de pays avec des cultures différentes. On en a un peu parlé sur le podcast, que localiser, je crois que c'était Thibaut qui nous parlait de ça, comment localiser pour chaque pays avec parfois des techs différentes. On arrive dans des écosystèmes, que ce soit en termes de marketplace, d'utilisation d'apps comme Line ou autre, etc. Il y a vraiment des spécificités régionales. Comment ça se passe de votre point de vue quand les entreprises explorent toute la région, se développent commercialement ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en général, on va être sur des schémas, c'est des boîtes qui sont démarrées en Indonésie et qui vont ensuite progressivement se développer dans la région. Ou bien, ça va être des boîtes qui sont au Vietnam, qui commencent pour l'instant que au Vietnam. On n'a pas encore vu de boîtes Vietnam qui se développent dans d'autres marchés. Et sinon, ça va être des boîtes qui sont démarrées à Singapour et qui vont se développer dans la région Asie-Sud-Est, Inde, ou carrément aux États-Unis ou en Europe. Donc, il y a différents schémas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, c'est ultra important, comme tu disais et comme le disait Thibault, d'avoir des personnes qui sont dans chaque pays, des personnes de confiance, qui connaissent l'écosystème, qui connaissent les contraintes, par exemple, en termes de régulation, qui peuvent éventuellement connaître les différentes familles qui comptent dans tel ou tel pays et qui peuvent savoir que si on bosse plutôt avec telle famille, on se ferme la porte pour telle ou telle autre famille, parce qu'il y a quand même des choses de ce type par exemple en Indonésie. Donc, c'est vraiment avoir un partenaire local, si possible, du pays en question. Et puis, ça se prépare quand même… Alors, on est dans les startups, il faut aller vite, mais ça se prépare vraiment… Et notamment si on a des problématiques liées à la régulation, parce qu'encore une fois, on peut avoir des régulateurs qui changent les règles du jeu ou qui vont mettre des grosses contraintes sur les boîtes pour parfois privilégier des acteurs en place ou autre. Donc, c'est vraiment important d'avoir dans ces équipes des locaux. Si je regarde Crédivo, par exemple, qui est vraiment une très belle boîte en Indonésie, dans une fintech, qui est sur tout ce qui est buy now, pay later, donc des crédits aux particuliers. Cette boîte, elle a été cofondée par un Indien et deux Indonésiens et c'est vraiment essentiel d'avoir accès au marché indonésien via des Indonésiens et tout le reste des équipes est indonésienne, mais si ça avait été juste Akshak et Indien, ça n'aurait pas marché. Donc, c'est vraiment important d'avoir accès aux bonnes personnes qui vont savoir comment prendre un problème, comment l'aborder et comment le résoudre. Il y a peut-être des spécificités locales, on met tout dans le même sac quand on parle d'Asie du Sud-Est, mais tu as cité le Vietnam à l'instant et j'ai l'impression que le Vietnam est culturellement beaucoup plus proche de la Chine, par exemple, avec une culture très différente et une pratique de l'anglais qui ne va pas du tout être au niveau de ce qu'on voit en Indonésie et en Malaisie. Donc, quand on commence à faire un développement commercial, j'imagine que le Vietnam ne doit pas être forcément évident à attaquer versus d'autres pays qui sont peut-être plus faciles. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois du Vietnam. Tout à fait, oui. Ce qu'on peut voir, et si encore une fois, je regarde par rapport à ce qu'on a fait chez Jungle, pour l'instant, on a deux boîtes au Vietnam, Kyoto Viet et Dat Bike, et l'une comme l'autre n'ont pas prévu de se développer hors du Vietnam avant un bon paquet d'années. Et effectivement, il y a des spécificités locales, tu parlais de la maîtrise de l'anglais, de l'anglais, du côté l'état d'esprit entrepreneurial, de vouloir très vite sortir de son pays ou pas. On n'a pas la même dynamique au Vietnam que dans d'autres pays. Et donc, on trouve au Vietnam beaucoup de boîtes qui sont développées pour le marché vietnamien. De la même manière qu'il y a quand même en Indonésie beaucoup de boîtes aussi qui veulent capitaliser sur la taille du marché indonésien avant de se développer dans d'autres pays. Donc oui, il faut vraiment regarder chaque pays avec ses spécificités, que ce soit en termes de quelle est la langue parlée, quelles sont les places de marché ou les réseaux sociaux qui sont privilégiés, est-ce qu'on est sur du Messenger, du WhatsApp ou du Line, est-ce qu'on est sur du Lazada, du Shopee, est-ce que c'est Gojek ou Grab, même si ce sont des acteurs qui sont présents sur tous ces marchés. Il y a quand même certains marchés qui vont avoir une tendance à privilégier un acteur plutôt qu'un autre. Et puis, la maîtrise de l'anglais, est-ce que c'est des marchés qui sont très réglés ou pas ? Il y a vraiment énormément de choses à prendre en compte. Tout ce qui va être... Si on est une startup qui a un produit physique, il y a aussi des contraintes en termes de logistique. Il y a la monnaie qui n'est pas la même. Il faut prévoir des taux de change et autres. Donc, il y a vraiment... Tout devient plus compliqué sur du hardware. Oui. Que ce soit de... S'il faut traduire les packagings par rapport du software où tu t'appuies sur un bouton pour caricaturer le hardware. Oui, bien sûr. Une fois que le packaging il est imprimé. Oui. Après, le software, il ne faut aussi pas négliger la localisation, avoir un produit qui soit dans la bonne langue et qui soit fait par quelqu'un qui est natif de la langue. et ce qui est aussi une des raisons pour laquelle beaucoup de boîtes américaines, par exemple, n'ont pas marché ici ou en tout cas ne sont pas présentes ici. C'est parce qu'on ne peut pas juste balancer un produit en anglais et en espérant que l'adoption soit là. Il faut avoir un support client qui soit dans la bonne time zone. Il faut avoir des gens qui parlent la langue. Il faut connaître les besoins locaux, les contraintes logistiques. Si on est aux Philippines ou en Indonésie, il y a quand même énormément de contraintes en termes de logistique pour aller livrer à des consommateurs qui sont éparpillés à droite, à gauche. Les Philippines, c'est un archipel entier. Donc, la logistique est plus complexe. Donc, c'est compliqué. Même si, bien sûr... Il y avait des exemples amusants que je trouvais un peu dans le retail juste pour donner un exemple concret pour mettre à jour le software dans leur magasin. Donc, imaginez le POS, la machine de caisse où il y a un software qui fait mettre à jour et tu avais des bonshommes qui se trimballaient avec des clés USB à travers tout le pays. Donc, ça veut dire prendre des bateaux, se promener en mobilette, etc., pour faire tous les magasins et mettre à jour le logiciel. Parfois, on n'imagine pas les contraintes qu'il peut y avoir. Non, c'est sûr. Après, il y a aussi beaucoup de business qui vont se faire uniquement dans les grandes villes et pas du tout essayer d'aller atteindre mon exemple est un peu extrême. Mais après, à l'inverse, il y a aussi des business qui se disent « Très bien, moi, je vais aller voir les tier 3, tier 4 cities et aller vendre des produits à toutes ces mom and pop stores, à ces Kirana, à ces Wahong et compagnie. » Il y a différentes approches. Mais c'est sûr qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer le besoin de localisation. Mais c'est ce qui rend cette région si attractive quand on y est déjà. C'est que pour toutes ces boîtes qui se lancent depuis l'Indonésie, le Vietnam, elles sont surtout en concurrence avec d'autres boîtes qui sont lancées en Indonésie ou au Vietnam. Elles ont plus de temps avant de devoir craindre l'arrivée d'un acteur américain ou européen ou australien. Oui, tout à fait. Et en termes de consommateur, je crois que tu t'avais cité le terme de « unified consumer ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a vraiment un consommateur, un sort de profil consommateur qui commence à ressortir au niveau de la région entière, c'est ça ? Tu peux nous expliquer un peu ? En fait, ce qu'on note, c'est que vraiment de manière un peu « high level », il y a quand même un type de… un profil de consommation qui est à peu près le même qu'on soit à Jakarta, à Bangkok, à Ho Chi Minh City. Quand on regarde des classes d'âge, c'est quand même des… on va dire les millennials ou même ceux qui sont juste au-dessus. C'est des gens qui achètent beaucoup sur Internet, qui sont mobile first, qui sont sur les réseaux sociaux en permanence, donc on a comme ça des profils de consommation qui sont les mêmes à travers les grandes villes et c'est ce qui permet à des boîtes comme par exemple Pomelo de dire « moi, mes vêtements que certes, j'ai lancés depuis Bangkok, en fait, mon consommateur, ça va être à peu près le même dans les métropoles clés de l'Asie du Sud-Est et c'est ça qui crée un marché qui permet à des boîtes de se lancer sur plusieurs marchés en parallèle parce que malgré tout, il y a quand même des similitudes en termes de comportement. Et de la même manière, sur la partie plus SMB, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est des deuxième ou troisième génération de chefs d'entreprise qui sont beaucoup plus jeunes et qui sont prêts à adopter des outils digitaux pour gérer leur business. Et donc, l'exemple dont tu parlais là aux Philippines, il y a des boîtes qui justement se lancent pour avoir des systèmes de POS qu'on peut mettre à jour en cliquant sur un bouton parce que c'est dans le cloud. Je crois qu'à l'époque, c'était des problèmes de réseau. Je crois qu'il n'y avait pas un réseau internet qui était suffisamment... Mais bon, il y a forcément une innovation possible pour régler ce problème. Un bon exemple. Donc là, tu parles de digitalisation des PME. C'est-à-dire qu'on a toute une catégorie de PME sur la région qui commence à se digitaliser et avec... dans une situation assez particulière. Décris-nous un peu dans quel écosystème, dans quelle situation elle se trouve et qu'est-ce qui se passe. En fait, une des particularités de la région, c'est qu'il y a à peu près 70 millions de SMEs en Asie du Sud-Est c'est je crois 98 ou 99% des sociétés dans la région qui sont des SMEs. Et du coup, il y a énormément de choses à faire pour les aider à avoir des outils qui soient digitaux. Donc ça va de la... on parlait du POS, ça va de la... d'avoir des CRM, des ERP, des solutions de gestion des ressources humaines, des solutions de marketing pour leurs clients, gestion de leurs taxes, gestion des paiements. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut leur proposer en termes d'outils. et ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, ça va être des deuxième ou troisième génération de chefs d'entreprise qui sont beaucoup plus réceptifs à ces solutions parce que dans leur vie de tous les jours, ils ont l'habitude d'utiliser leur téléphone pour gérer leur paiement ou pour commander un taxi ou pour commander à manger. Donc, gérer leur business depuis leur téléphone, ce n'est pas un problème. Et ils veulent avoir tous les outils pour le faire. Oui, tout à fait. Et avec des marchés assez spécifiques. Là, ça me fait réfléchir à nos startups françaises, par exemple. J'ai eu l'occasion de travailler pour Wind qui est une solution omnicanale pour le retail qui visait plutôt les gros acteurs. Ils travaillaient, par exemple, avec Central Group en Thaïlande. Je dis ça parce que Pomelo, Central a investi chez Pomelo. C'est ça, il y avait un lien, je le savais. Central Group qui est donc un des principaux groupes de retail sur la Thaïlande. Mais donc, eux, ils visaient des gros acteurs où ce n'était pas évident, mais il y a quand même des choses à faire. Mais par contre, sur toutes ces PME, d'avoir une solution française qui puisse être rapportée aux PME, il y a peut-être une trop grande différence pour que ça puisse s'adapter. Je réfléchis à haute voix, je ne sais pas si il y a des choses à faire ou pas. si la solution de la PME française est capable de s'adapter aux contraintes du marché, pourquoi pas ? Après, il faut voir quelle est la plus-value de... Est-ce que c'est parce que la tech est meilleure ? Mais encore une fois, comme tu disais, est-ce qu'on a besoin de la meilleure tech ou est-ce qu'on a besoin d'une tech qui fonctionne avec les contraintes d'accès au réseau qui sont celles en Indonésie ou en Philippines ? Donc oui, il y a des boîtes françaises qui ont très bien fonctionné. Si elle apporte l'innovation spécifique qui règle le problème philippin dont on a parlé, par exemple, ça pauvre vers un marché. Tout à fait. Rien n'est impossible. Tout à fait. Après, c'est vrai qu'on a quand même plus de boîtes qui sont montées par des locaux et qui vont tout de suite bien comprendre les enjeux et les problèmes qui sont les problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. C'est toujours plus facile de développer un produit parce qu'on a vu soi-même quels étaient les problèmes plutôt que d'arriver avec une solution qui marche très bien dans un pays ou dans une région et d'essayer de la modifier pour qu'elle s'adapte aux contraintes qui ne sont pas forcément compatibles ou vraiment très différentes. D'accord. Et donc, si on essaie un peu d'analyser la région, on a abordé plusieurs points. On a parlé de l'Inde avec vous, votre composante indienne et vous connaissez bien l'écosystème indien. On a parlé d'Asie du Sud-Est où il y a la Malaisie et l'Indonésie qui sont juste à côté de Singapour avec des similitudes culturelles. Ensuite, on a la Thaïlande, on a le Vietnam où je rapproche dans mon esprit. Je crois que le Vietnam a été sous domination chinoise pendant 1000 ans. pour moi, le Vietnam, je le vois un peu cousin germain avec la Chine et la Thaïlande. Moi, j'ai du mal à expliquer le truc, mais je suis un peu entre les deux. Comment est-ce que se découpe tout ça ? Est-ce qu'on peut découper l'Asie du Sud-Est en plusieurs gros morceaux, on va dire ? Est-ce qu'il y a des logiques business de ton point de vue au niveau des start-up, etc., de ces différents sous-écosystèmes ? Oui, tout à fait. Ou des ponts qui se forment ? J'essaie de formuler ma question, mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Tu parlais de... Disons que je crois que le Vietnam est un petit peu dans l'ère d'influence de la Chine et qu'en tout cas, il y a beaucoup de business fait en Vietnam par des Chinois. Et de plus en plus, d'autres nationalités s'intéressent au Vietnam, en tout cas, d'un point de vue investissement. Mais jusqu'à très récemment, il n'y avait quand même pas grand-chose qui se passait d'un point de vue ici au Vietnam par des non-Vietnamiens. mais clairement, ça s'accélère énormément. Jusqu'à très récemment, vraiment, la locomotive, c'était l'Indonésie. Singapour, parce que c'est un pays qui est plus mature, qui est beaucoup plus facile de faire du business de manière plus sécurisée. Mais c'est un petit marché, donc c'est surtout là qu'on a les sièges des entreprises. Mais ensuite, très rapidement, les opérations se font dans les pays de la zone, mais donc pays très mature, très en avance, beaucoup de supports de la part du gouvernement. Tous les investisseurs sont basés là. Indonésie locomotive en termes de taille de marché, de montant d'investissement. Et puis... Rappelons-nous la population en Indonésie. Alors, il faut... Ça, c'est la petite nuance en fait par rapport à l'Inde ou à l'Indonésie. C'est qu'il y a la population totale de ces pays. Mais il y a surtout la population dans les métro-cities et c'est surtout ça en fait qu'il faut regarder parce que si on regarde la population en Inde, par exemple, ce qui est vraiment intéressant, c'est les tier-one, tier-two cities. Quel va être le GDP par tête dans ces villes-là et parce qu'il y a une vaste majorité de la population qu'on ne va pas pouvoir toucher soit parce qu'ils ne parlent pas anglais soit parce qu'ils ont un pouvoir d'achat qui n'est pas là ou parce qu'ils sont dans des zones trop reculées et c'est la même problématique en Indonésie. D'accord. Donc 270 millions d'habitants mais au final, c'est pas très intéressant. Un marché, est-ce que c'est accessible ou un marché qui puisse être targeté en tout cas ? Il faut vraiment bien plus limiter. Il faut vraiment regarder au sein des grandes villes parce que la plupart des business se lancent. Parce que c'est un chiffre, tout le monde ne le sait pas, un quart de milliard d'habitants d'Indonésie, c'est quand même un chiffre conséquent alors que ce n'est pas un pays dont on parle tous les jours à l'échelle du globe, je veux dire, toi forcément bien plus. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas en termes de taille de marché, de capacité de pouvoir d'achat et de dépense. Ce n'est pas ce chiffre-là qu'il faut regarder, c'est vraiment dans les grandes métropoles et ensuite, selon sa cible, est-ce qu'on est sur du banked, un banked ? Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte et il ne faut pas s'arrêter à la population, au grand chiffre de population. Et de la même manière, quand on regarde la population d'Asie du Sud-Est, il y a 650 millions d'habitants, ça veut dire tout et rien à la fois parce que les trois quarts vont vivre dans des îles ou dans des campagnes qui ne sont pas accessibles. Donc vraiment, vraiment regarder quel est le type de client de son business et quelle est la vraie taille de la population. Et c'est pour ça, encore une fois, que certains business ont plus d'intérêt à aller cibler des clients qui vont être à Bangkok, Jakarta, Uchimil City, Singapour, plutôt que se dire je vais me lancer en Indonésie et couvrir toutes les villes d'Indonésie, ce qui fait moins de sens. Ok, d'accord. Donc voilà. Et l'Inde, comment l'Inde se place par rapport à cet écosystème ? Alors, on peut faire un lien vraiment entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est ou est-ce que c'est quasiment des blocs séparés ? Alors, c'est des blocs séparés et maintenant, ce qu'on voit quand même de plus en plus, c'est des ponts qui se créent entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est. On a quand même pas mal de boîtes indiennes qui ont été, qui commencent à avoir des tailles intéressantes, qui ont été financées par des fonds, par des gros fonds qui se développent en Asie du Sud-Est. On a par exemple une boîte de software de ressources humaines qui s'appelle Darwin Box. On n'a pas investi chez Jungle, mais c'est une boîte qui a commencé en Inde et qui se développe. Dans notre portefeuille à nous, on a une boîte qui s'appelle Leaf Space qui est sur du home design, donc c'est du consumer tech. Ils ont démarré en Inde et maintenant, ils se développent en Asie du Sud-Est. Là encore, c'est une boîte qui a démarré dans les grandes métropoles, à Bangalore, à Mumbai et qui maintenant va venir de manière sélective à Singapour, à Jakarta, à Bangkok et en commençant vraiment par Singapour parce qu'on est sur un panier moyen qui est plus élevé. Mais donc, clairement, on voit de plus en plus de boîtes qui cherchent à faire cette bascule et il y a aussi beaucoup de fonds d'investissement qui se positionnent maintenant à cheval entre l'Asie du Sud-Est et l'Inde. Donc, Jungle, c'est ce qu'on fait depuis 2012-2013 mais il y a aussi Sequoia, Lightspeed. On voit d'autres fonds comme SIG ou Vertex qui commencent aussi à se positionner entre ces deux régions. et donc, oui, c'est clairement, il y a des choses à faire parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de problématiques qu'on retrouve en Inde ou en Indonésie sur des choses qui ne sont pas efficientes, sur des problématiques de logistique. Donc, ça fait des opportunités pour ces boîtes-là de se développer avec tout ce qu'elles ont appris en Inde parce qu'elles ont commencé avant. Encore une fois, l'Inde, il y a à peu près 4-5 ans d'avance sur l'Asie du Sud-Est en termes de développement des startups, de l'écosystème, de ces entrepreneurs qui en sont déjà à leur deuxième, troisième, quatrième startup. donc, il y a beaucoup de choses qu'on observe de l'Inde vers l'Asie du Sud-Est. L'inverse est vraiment moins bref. D'accord. Ok, Kenan, merci beaucoup de nous éclairer un peu. C'est intéressant d'avoir une vision à la fois macro de tout cet écosystème, de toute cette région et à la fois micro comme tu l'as très bien décrit avec pas mal de zoom effectués sur plusieurs startups. Donc, on a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Mais on va conclure l'épisode avec peut-être une astuce ou une synthèse de ton expérience sur Singapour voire sur la région avec une astuce pour hacker Singapour ou même hacker l'Asie du Sud-Est si tu peux généraliser. Oui, alors je vais peut-être commencer par hacker Singapour mais je dirais vraiment rencontrer un maximum de gens. Comme c'est une petite ville, c'est quand même assez facile de voir les gens. Les gens sont beaucoup plus disponibles que dans d'autres endroits comme Paris. Donc vraiment faire beaucoup de réseautage pour comprendre vraiment les spécificités locales, comprendre quels sont les grands acteurs, les enjeux des uns des autres et vraiment essayer de très rapidement maîtriser un petit peu les tenants, les aboutissants et les grands enjeux de ce pays. Après, pour ce qui est de se développer dans la région, c'est vraiment d'avoir sur place un relais de confiance qui soit soit un local, soit quelqu'un qui est dans le pays depuis au moins dix ans mais qui soit de la même manière capable de faire tous ces ponts entre quels sont les grands acteurs qui comptent, quels sont les gens à ne pas froisser, quelles sont les contraintes administratives, réglementaires, etc. pour éviter de se casser les dents parce qu'on n'a pas toujours deux chances de faire une bonne impression et si on rate son entrée dans un marché, ça coûte de l'argent mais ça peut aussi coûter sa réputation ou autre. Donc, vraiment avoir quelqu'un de confiance en local. Et si possible, avoir un bon investisseur comme Jungle qui a le réseau et qui peut vous présenter ces bonnes personnes. Tout à fait. Ça peut aider. Exactement. Ok, ok, super. Est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux que tu veux partager, un moyen de te contacter éventuellement ? Alors, je n'ai ni Twitter ni autre, je suis uniquement sur LinkedIn. Ok. Donc, Alice Bessomi, attends, j'écorche ton nom. Bessomi Alice, ouais, sur LinkedIn. Je pense qu'il n'y a que moi. B-E-S-O-M-I, je mettrai le lien dans la description de l'épisode pour qu'on puisse directement cliquer dessus. mais ok, super. Merci beaucoup, Alice et bonne chance pour la suite. Je te remercie et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Cet épisode de Sésam Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout le feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501